Hello les amis, j'espère que vous allez bien, franchement j'ai vraiment apprécié tous vos commentaires sur la vidéo Road to GM 1, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, donc ça fait très plaisir. Et du coup je vous envoie comme promis un Road to GM 2. Alors normalement dans cette série on va essayer de faire un truc assez chronologique, mais ici on fait un petit bond en arrière, puisque la première partie que je vous ai montré c'était le 23 octobre, et là la partie que je m'apprête à vous montrer c'était il y a pas si longtemps, mais c'était le 17 octobre, donc c'était le week-end précédent, week-end d'Interclub avec le club de Clichy en National 2. Le samedi je joue à Neuilly contre un grand maître, donc ok cette partie peut-être que je vous la montrerai, peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer la partie que j'ai jouée le dimanche, le dimanche 17 octobre. Je joue échec et 1 avec Clichy, et je joue contre le maître international Christophe Bernard. Alors ce qui est très marrant à propos de cette partie, c'est surtout la phase de préparation pour la partie. Je vous explique, on est dimanche matin, et honnêtement je sais pas encore quel va être mon adversaire, je crois que les compos de Franconville sont pas visibles sur le site. Alors j'ai vu que mon club de jeunesse, Grand Queville, d'ailleurs dédicace à tous les Grand Quevilliers, mon club de cœur, donc les Grand Quevilliers ont joué contre Franconville, donc j'envoie un petit texto au coach, Yannick Colliou, mon formateur, je lui dis écoute tu sais qui joue Franconville, il me dit ouais c'est gros, 1 c'est Christophe Bernard. Il me dit ok, donc il est à peu près 10h du matin dimanche, il me dit bon Christophe Bernard, tac tac tac, je tape, et puis en fait je me dis ok, je sais plus, je devais faire un truc sur Youtube, etc, je crois que j'étais en train de faire un truc sur les réseaux, et je me dis bon, pas trop envie de me préparer, on va y aller comme ça, donc ok, je fais ma matinée tranquillement, et la partie est à 14h vous le savez, et bon moi j'ai à peu près 20 minutes de route pour aller à Franconville, et du coup vers 13h15 je me dis bon je vais quand même jeter un oeil, voir ce qu'il joue notre ami Christophe Bernard, ok. Alors je vous montre, je vous montre un peu comment se passe la préparation pour cette partie, donc on va aller sur internet tout de suite, donc je vais sur le net, alors je vais sur chessbase online, voilà classique, petite prépare rapide, je veux pas y passer non plus en 7 ans, il est déjà 13h15, bon il faut que je me brosse les dents, il faut que je me coiffe quand même, donc je vais sur chessbase online, je tape juste très rapidement, voilà ici Bernard, Christophe, bon je crois qu'il n'y a pas 36 Bernard, alors attendez là j'ai un échec, il faut que je remette au départ, je mets Bernard, ok, et je vois des parties de Bernard, mais je trie par année les amis, et je vois que voilà 2018 il y a 2-3 games, et rien depuis quoi, donc bon ok il y a eu le Covid, mais pas de game, pas trop d'infos, donc je commence à regarder les parties, je vois Pushkov avec les blancs contre Bernard, et je regarde cette partie, et retenez bien ce Pushkov Bernard, parce que ça va être intéressant en fait, je regarde c'est parti, bon KLF3, bon, ça m'intéresse pas, je joue pas KLF3, moi je joue E4, bon je regarde quand même, je me dis bon comment il joue le Bernard, tac, ok je vois que ça joue en Maroxi, je me dis bon ok, tac tac tac, je passe les coups super vite, ok, il a l'air d'avoir géré son truc, pas trop de difficultés, tac 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 tac, ok, je passe vite, bon nul, ok, bon, pas très intéressant pour moi, je continue à descendre, je vois contre Kargol, bon, il a l'air de jouer C5, Christophe Bernard, moi je le connais pas, j'ai dû le rencontrer quand j'étais plus jeune, en jouant contre Franconville, justement en jouant avec le Grand QI, mais ok, je le connais pas ce joueur, donc ok, il a l'air de jouer des Siciliennes, bon là Fou B5, bon c'est pas ce que je joue, moi je joue Sicilienne ouvert, donc je vais voir ce qu'il joue sur la Sicilienne ouverte, donc ce que je fais, je mets la position après D4, puis on prend Kalié prend, et je refais une recherche Bernard pour voir ce qu'il se passe, ok, donc là il y a pas mal de parties, et je regarde ce qu'il joue, Fedor Shook, Bernard, ok, je vois qu'il joue, Sicilienne classique, ok, Sicilienne classique, je me dis bon ok, Sicilienne classique, j'ai une prépa, mais il est 13h15, j'ai pas le temps de réviser, ah mais putain, il joue que Sicilienne classique, je regarde, tac, ok, parti, MVL, ok, là il a joué une Dragon, c'était il y a longtemps, 2007, il rejoue une classique, je me dis ok, il joue la classique, ok, il joue tout dans la classique, et en fait vers 13h25, je me dis bon, je peux jouer une Sicilienne classique, j'ai ma prépa, mais c'est pas une ouverture, c'est pas la Sicilienne que je maîtrise le mieux avec les blancs, et lui visiblement il a l'expérience, parce que le mec joue ça depuis 2005, ça fait 15 ans qu'il joue ça, donc je me dis, je vais peut-être pas aller chercher sur ce terrain, après il y a une autre voix dans ma tête qui me dit, mais ok Jo, tu vas pas fuir, vas-y, t'as une prépa, genre joue, vois ce qu'il se passe, faut pas que tu commences à avoir peur, et je me dis, ouais mais Jo, en ce moment, les résultats étaient pas ouf, ok, j'ai battu un grand maître la veille, je suis content, j'ai vraiment très envie de marquer le coup, et de relancer la machine, et je me dis, bon, comment je pourrais, qu'est-ce que je peux lui jouer, et là je repense les amis, à la partie de Pouchkov, et je revais sur Pouchkov, je me dis, mais attendez, j'ai une idée en fait sur Pouchkov, alors je vous remets, il faut remettre l'échec qui est à 0, je mets Pouchkov, Pouchkov, enfin non c'est pas Pouchkov, c'est Bernard, hop, voilà, et donc Bernard, la partie la plus récente, Pouchkov avait les blancs, le grand maître russe, il lui a fait cavalier F3, en fait, par, par transposition, on retrouve une position que moi je joue avec les blancs, c'est ce que je joue avec les blancs contre la dragon accéléré, et là je me dis, putain mais Jo, tu lui joues ça, et tu lui sortes après pas dragon accéléré, lui, il est plus à l'aise à mon avis sur 6e classique, donc tu vas l'attraper sur la dragon accéléré, et donc, voilà, je n'ai même pas le temps de réviser mon truc sur la dragon accéléré, j'ai une petite idée que j'ai depuis quelques mois, et je me dis, vas-y, je vais à la game, et je lui fais cavalier F3 premier coup, et probablement, ça a l'air d'être un joueur qui est assez, qui répète souvent son ouverture, probablement il va me rejeter la même chose que contre Pouchkov, d'autant plus qu'il a fait nul contre le grand maître, donc il va avoir un bon souvenir de cette game, donc je me dis, ok, 100%, il va retomber là-dedans. Donc je prends la voiture, et j'arrive à la game. Et on passe sur Chesscom du coup, putain, la grosse introduction quoi ! Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle moins, et que je vous montre plus l'écho. Alors, donc j'arrive à l'échiquier, ok, et donc j'envoie cavalier F3. Bon, lui, il n'a pas pu trop se préparer en fait, c'est ça l'avantage, c'est que je pense qu'il n'a pas dû voir la compo non plus trop de la veille, et... Ok, il n'a peut-être pas vu que je jouais essentiellement E4, moi, mon répertoire c'est E4, je joue quasi systématiquement E4, donc il ne s'est pas méfié cavalier F3, donc il me fait cavalier F6, mais là, j'étais en train de prier intérieurement pour pas qu'il me fasse un... Genre, s'il me fait un D5, ok, je fais un Gambidame, et encore une fois, je me suis fait piéger comme un débile dans l'ouverture, parce que je ne joue pas le Gambidame. Mais il joue cavalier F6, il joue C4 à la Pouchkov, et là, il fait G6, je me dis, bon, ça sent bon, ça commence bien, il met son fond en fiancée tôt, je fais Pouchkov, K et C3, il joue fou G7, je ne fais pas trop le comédien, je prends le temps, mais je fais genre, c'est mon répertoire, je joue les coups normales E4, et là, je me dis, putain, je n'ai pas envie que le mec, s'il me joue D6, le Christophe Bernard, je vais jouer une Est Indienne, et what the fuck, je ne suis pas un joueur d'Est Indienne, bon, je connais, je connais les idées, je vais me débrouiller, mais je n'ai pas envie de jouer une Est Indienne, et là, yes, come on, là, il envoie le C5, je me dis, bon, pour l'instant, la prépa se déroule comme prévu, j'envoie D4, il prend, je prends, il joue D6, évidemment, il a besoin de jouer D6 pour éviter E5, il joue D6, je joue fou E2, il rocke, et je joue fou E3, et en tout cas, cette position, c'est celle-ci que je voulais obtenir, donc là, je suis super content, j'étais arrivé avec un peu de retard à la partie, parce que, voilà, la prépa, après un peu de temps, et du coup, ok, j'avais 1h20 au départ de la partie, et là, je le rejoins à 1h20, 1h20 chacun, ok, mais là, je suis en terre connue, alors, on est dans un, dans une structure de Maroxi, avec les pions C&D, je contrôle très bien, le centre, j'ai plus d'espace, mais visiblement, lui, il aime bien ce genre de système, mais j'avais une idée, fou E3, donc, c'est logique, ok, je développe mon fou, on contrôle avec la case D4, il joue cavalier C6, je rocke, logique, il fait fou D7, et ici, ici, les amis, la prépa qui part, avec le coup, H3, c'est la prépa, une vidéo que j'ai vue sur chess 24, de Ramirez, je crois, un maître international espagnol, et H3, et l'idée de H3, dans ce Maroxi, il y a plein de coups, impossible, si on met le, si on met la bibliothèque d'ouverture, voilà, le coup principal, c'est Dame D2, il y a Tour C1 qui existe, on peut essayer de garder les pièces, avec Kali et C2, il y a F3 qui existe, voilà, plein de coups de consolidation, mais H3, j'avais vu une partie, Firouja a battu MVL, avec cette variante, il n'y a pas longtemps, l'idée, elle est très intéressante, je vous la montre, alors les Noirs, dans cette position, ils font quoi ? La plupart du temps, ils sont très contents d'échanger, une paire de pièces, parce qu'ils ont moins d'espace, donc ils veulent échanger des pièces, donc, il me joue, Cavalier prend D4, qui est le coup principal, alors, l'idée de H3, c'est que, par exemple, imaginons, il joue un autre coup, il ne prend pas, imaginons, il joue A6, une des idées du coup H3, c'est que je contrôle la cage G4, et que maintenant, je peux juste, reculer mon cavalier, garder toutes les pièces, sur l'échiquier, et grâce à mon coup H3, il n'a pas cavalier G4, pour s'en prendre, à mon fou, en E3, donc, c'est une des idées, de ce coup H3, donc ici, il a décidé de prendre, évidemment, vous voyez, là ici, je ne peux pas jouer cavalier F3, sans jouer H3, parce que, je m'expose à des coups, comme cavalier ici, ça peut être embêtant, avec le fou qui attaque ici, bon, je peux, je peux avoir des ennuis, en tout cas, donc H3, et là, il joue classique, Kali prend D4, je fais fou prendre D4, et il joue fou C6, très classique, je suis toujours dans ma prépa, donc ici, il attaque deux fois E4, et il faut défendre E4, avec la dame, où est-ce que vous mettriez, la dame blanche, pour défendre, le pion E4 ? Alors, c'est dame C2, qui est le coup principal, parce qu'en fait, souvent ce cavalier, il va venir se recycler, soit vers C5, soit vers E5, et du coup, si la dame vient en D3, elle va être exposée, à des attaques du cavalier, donc, elle est mieux en C2, pour défendre ici. Donc, ici, une des idées pour les blancs, c'est de prendre après de l'espace, avec le coup B4, sur n'importe quel coup, par exemple, sur un coup comme cavalier D7, ici, on va être très content, avec les blancs, c'est pas la partie, on va prendre en G7, Roi prend, on va jouer B4, et on a de l'espace, et ok, on va consolider la position, peut-être un jour, on va jouer avec F4, ici, on va jouer A3, et vous voyez, les noirs sont très resserrés, donc ça, on aime bien, on a la case D5 aussi, bien sûr, l'avant-poste en D5, qu'on va pouvoir exploiter, peut-être un jour, attaquer aussi le Roi, il y a plein d'idées, dans cette position. Donc, lui, il joue A5, et j'avais vu, contre Pouchkov, je jouais cette idée, donc je pensais qu'il connaissait, et là, je continue ma prépa, tour D1, ok, l'idée de tour D1, et cette prépa, elle est très intéressante, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo, justement, sur comment jouer, contre la Dragon accélérée, avec les Blancs, avec cet éto de Maruxi, et cette idée avec H3, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, qui ne peuvent pas regarder la vidéo de Ramirez, donc, on crée un vis-à-vis, avec la Dame, en D8, et du coup, on va pouvoir essayer, d'aller créer un pion faible, en jouant C5, ou E5, par exemple, très surprise, il y aura des découvertes, et s'il ne prend pas, on va prendre, et puis on prend, et on va essayer de créer un pion isolé, donc ce vis-à-vis est très dangereux, pour les Noirs, et là, je m'attendais, à cavalier D7, qui est ma prépa, en fait, ce n'est pas la partie, ce n'est pas ce qu'il a joué, et ici, par exemple, Firouja, contre Mvel, il avait pris, Roi prend, et une des idées aussi de H3, c'est de jouer, fou G4, fou G4, on menace de prendre, ce cavalier, par exemple, après, alors pourquoi on menace de prendre ce cavalier, déjà, on est très content, parce qu'on va avoir le tandem Dame et cavalier, contre Dame fou, et ça va nous permettre d'enchaîner, après, avec E5 ou C5, le truc, c'est que s'il joue, par exemple, cavalier E5, je crois que c'est ce qui s'était passé, dans la partie, Firouja, avec les blancs, contre Mvel, il y a C5, qui est très embêtant, et grâce à H3, notre fou est protégé, donc on n'a pas bougé le fou, et ici, c'est déjà assez embêtant, pour les noirs, parce qu'il y a un pion faible, qui va être créé ici, donc je ne sais pas la partie, c'était cavalier prend, peut-être, pion prend, Dame C8, quelque chose comme ça, prise, Dame prend, je ne sais pas, pion prend E7, ok, quelque chose dans ce goût là, attendez, c'est pion prend E7 ou pas, attendez, je vais juste vérifier, Dame C8, prise en D6, que jouent les noirs ici, attendez, je vais mettre le, ouais, ils ne peuvent pas faire vraiment, Dame prend G4, que sur Dame prend G4, on prend E7, et après tour E8, doit être pas mal ici, il y a cavalier D5, on vient tenir le pion, et sur fou prend D5, Dame C3, échec, Roi G8, on prend, ouais je crois que c'est, d'ailleurs c'est un peu la partie, ça ressemble à ça, après tour prend E7, en fait on a une finale de pièce lourde, avec ce pion passé, et Firouja a gagné, il y a eu d'autres parties dans la base, et en fait les blancs, les blancs mettent la pression, donc c'est ça l'idée de la prépa, c'est d'obtenir cette position, et en fait pour la partie, je me dis bon putain, j'espère qu'il va jouer ça, parce qu'en fait je connais pas trop, j'ai pas bien étudié, je connais pas les autres coups, c'est le problème de faire une prépa, où on apprend par coeur un peu les coups, sans tout comprendre, c'était plus ou moins mon cas, sur cette position, et ici après tour D1, je me dis, en fait j'étais en train de, ok je fais un petit tour, je prends un café, je prends l'air, je reviens m'asseoir, donc là je commençais à lui mettre la pression, autant, moi j'ai tout blitzé, je dois toujours être à 1h20, lui il est plutôt vers les 1h, ouais 1h, un truc comme ça, et je me dis, je vais en m'asseoir, c'était à lui de jouer, et je me dis, mais attends en fait, pourquoi est-ce qu'il serait obligé de jouer à l'ID7, pourquoi est-ce qu'il fait pas un coup, genre Dame C7 par exemple, je commence à me dire ça dans la game, c'est quoi le problème avec Dame C7, là j'ai plus mes idées de C5, ou avec le vis-à-vis, et je me dis, bon bah ok, c'est pas catastrophique, mais j'ai pas mon idée quoi, donc je me dis, j'espère vraiment qu'il va jouer à l'ID7 comme ça, voilà tranquille, je fais, je déroule ma prépa, et je suis en confiance, et là il me joue Dame C7, et là je me dis, bon ok au boulot Jo, au boulot, c'est pas grave, tu connais plus, vas-y serre-toi de ton cerveau maintenant, il faut réfléchir, je me dis, bon il y a un truc qui m'avait détendu, avant ces deux parties du week-end, c'est la masterclass avec Mathieu Cornette, et il y a une phrase qui chope, qui m'a marqué, il a dit, de toute façon le jeu est trop compliqué pour les humains, donc on s'en fout, c'est normal de faire des erreurs, donc depuis moi je me prends moins la tête, j'essaie pas de trouver le coup le plus fort, je me dis bon Jo, Dorfman, Dorfman il te dirait quoi, il te dirait t'as l'avant-poste en D5, donc un plan standard, ça serait un jour de mettre un cavalier en D5, les noirs vont prendre, avec une pièce, parce que ce cavalier va être trop bien placé, et il va menacer par exemple de prendre en F6, à un moment de doubler les pions sur F, après qu'elle est D5, il va prendre avec une pièce, et je reprends du pion E, et je crée le pion arriéré sur E7, c'est plan typique, sur l'avant-poste, donc je me dis, bon dans ce cas là, si je joue ce plan et qu'elle est D5, ok, je mets une tour E1, la tour sera bien placée, donc je joue tour E1 assez vite, sans prise de tête, et je me dis, je vois ce qu'il fait, il joue tour C8, je m'attendais pas à ce coup, je m'attendais plutôt à, à cavalier D7, très franchement, ça me paraissait plus logique, pour C8, je ne suis pas sûr que ce soit, la meilleure case pour cette tour, je me dis, bon ok, pour C8, je commence à réfléchir, je me dis, bon ok, je vais juste jouer B3, je vais juste jouer B3, je consolide, ma position, et j'attends de voir, ce qu'il se passe, ok, je me dis sur A4, maintenant je vais pouvoir peut-être jouer B4, un jour, ok, B3, je sais que ça ne peut pas être un mauvais coup, dans ces structures, et je joue assez vite, et je lui laisse la main, donc, ok, on continue, il joue cavalier D7, enfin, et là je me dis, là je commence à réfléchir, je me dis, bon je vais prendre, je vais prendre G7, bon je le fais, fou prend, roi prend, et je regarde cette position, je me dis, bizarre quand même, il a joué Dame C7, tour C8, cavalier D7, c'est logique d'échanger les fous de case noire, et après on essaye, quand le cavalier vient en D5, de faire fou prend, et de jouer avec cavalier contre mauvais fou, mais ici je me dis, mais attendez, le fait que la tour soit en C8, et le cavalier en D7, il y a un truc qui m'intrigue, mettez sur pause, essayez de chercher ce que vous auriez joué avec les blancs, ici j'ai trouvé le meilleur coup de la position, je pense que c'est pas trop difficile, j'ai joué assez vite, encore une fois, le coup fou G4, et en fait, c'est le même thème que dans ma prépa, même si c'est pas exactement la même position, et ce que je veux faire, en fait, c'est simplement, prendre ce cavalier, et avoir moi, dame et cavalier, contre dame et fou, et voilà, auquel cas, il n'y aura plus jamais d'idée pour lui, de se retrouver avec son cavalier, contre mon mauvais fou, donc cet échange de pièces, il m'est favorable, donc je suis très content, de pouvoir échanger fou, contre cavalier, donc là, j'ai joué ça, franchement, je me disais, je vois pas trop ce qu'il peut faire, voilà, je pensais un coup, comme tour D8, j'aurais probablement pris en D7, après tour prend D7, je me dis, ok, je vais l'attaquer sur les cases noires, peut-être dame D2, un jour prépa KD5, peut-être H4, H5, peut-être des idées de dame B2, juste attaquer les cases noires, F4, F5, franchement, je voyais plein d'idées, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, il va passer un mauvais quart d'heure, parce que, voilà, il n'y a pas trop d'idées pour lui, moi j'ai le temps d'améliorer, c'est une position à deux résultats, où je peux que gagner ou faire nul, j'étais très content, et là, le maître Christophe Bernard, il m'a surpris à nouveau, dans cette position, et il joue E6, et à votre avis, quel est le problème ? Alors, c'est le meilleur coup de la position, mais, clairement, c'est vraiment pas souhaitable, pour les noirs, d'obtenir une position pareille, parce qu'à votre avis, quel est le souci du coup E6 ? Vous l'avez compris, c'est que ça affaiblit gravement, le pion D6, maintenant, le pion D6 est faible, donc, du coup, je joue quasi tempo, j'ai joué très très vite cette partie, enfin, surtout là, parce que c'est facile à jouer, je joue Dame D2, et déjà, je me dis, mais je vois pas, putain, je vois pas comment il défend son pion, donc, je commence à, je commence à kiffer mon moment, je me dis, bon, je vais lui prendre le pion, j'ai une super pause, maintenant, ça va être une question de technique, la prépa a marché, tout fonctionne bien, tout parfait, on est bien, ok, je fais un petit tour dehors, Franconville, c'est assez sympa, alors, salle de jeu, tu sors, et ça donne direct sur une sorte de parc et tout, franchement, c'est magnifique, ok, je me dis, bon, le pion, il peut pas le défendre, je gagne un pion, après, c'est de la technique, il joue cavalier, non, pardon, il joue pas cavalier E5, il joue H5, je m'attendais à ce coup, que je calculais, en fait, son idée, c'est, j'ai vu que c'est un peu le dernier trick pour les noirs, si je joue fou E2, il peut jouer cavalier C5, il menace de protéger son pion D6, en fait, avec tour D8, et si je prends direct, il va pouvoir se venger sur le pion E4, puisque maintenant, je suis plus protégé, donc sur H5, j'avais vu que j'allais devoir faire fou F3, j'avais vu aussi qu'il allait jouer cavalier E5, c'est ce qu'il a joué, il menace de me créer des pions faibles, mais je m'étais dit, mais je m'en fous en fait, je fais Dame prend, Dame prend, tour prend, s'il veut me prendre F3, je prends, j'ai toujours un pion de plus, tout va bien, et en plus, bon, mes faiblesses sur le roi, ne sont pas vraiment graves, et là, les amis, très haut blanc, qu'est-ce que vous joueriez ? Mettez sur pause, parce qu'en fait, un peu comme un, un peu comme un, comme un noob, je me suis précipité là, je ne sais pas si vous auriez fait la même chose que moi, je me suis précipité direct sur le pion, j'ai joué Dame D6, je me suis dit, allez, je le prends ce pion, et en fait, il y avait un coup qui était très fort, que recommande l'ordinateur, auquel je n'ai pas envisagé, je me suis dit vraiment, allez, je prends mon pion, en fait, je pouvais jouer fou E2, c'était très très fort, fou E2, mais mon fou a deux cases du cavalier, et en fait, je m'étais dit, ben non, si je fais un autre coup que Dame prend, il peut juste défendre mon pion, et je ne le gagne plus, mais ici, son cavalier n'a plus de cases, thème de l'enfermement de pièces, je joue F4, il est obligé de reculer son cavalier, et je joue Dame prend D6, et c'est une meilleure version pour moi, donc ça, c'était vraiment pas mal, donc dommage d'avoir raté ça, mais bon, ok, cavalier 6, je prends quand même mon pion, je sais que je suis un peu mieux, Dame prend, tour prend, c'est la partie, et il joue A4, je me dis, ok Joe, il essaye d'ouvrir, et trouver du contre-jeu sur la colonne A, il ne va pas se laisser perdre comme ça, ok, il est moins bien, mais il va se battre, et ça m'inquiète qu'il ouvre, et qu'il active, ici, la tour, donc je me dis, Joe, trouve un setup, assez solide, comment tu veux placer tes pièces, à terme, j'ai toujours, de toute façon, mon 3 contre 2, donc je vais essayer de me créer, à terme, une majorité de pions de ce côté là, mais ok, il faut que je trouve un truc solide, je me dis, ce fou n'est pas bien placé, je n'ai pas envie de rester sous la menace du fou, je me dis, où est-ce que ce fou va être bien placé, sachant que lui, il va prendre, prendre, il va infiltrer la tour, je n'ai pas envie d'avoir une tour en B1 par exemple, donc je me dis, ok, ce fou, sa place, c'est C2, comme ça, je défends ici, je défends B3, ce fou est bien, donc je joue fou D1, et il joue, tour D8, je me dis, ah, pas mal, je n'avais pas vu tour D8, franchement, je me dis, pas mal, il joue dans l'inconvénient, du fait que je ne peux pas doubler sur la colonne D, je me dis, bon, ok, bien vu, je me dis, putain, est-ce que si j'échange les tours, après, il peut rentrer en D2, je me dis, ok, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, donc je joue, je ne vais pas prendre une heure à réfléchir, je prends, et là, je réfléchis, et je me dis, ok, peut-être que je peux faire quand même fou C2, en fait, et s'il fait tour D2, juste, je fais tour C1, même si ça a l'air passif, je ne vois pas trop comment il crée de menaces, et après, je fais roi F1, roi E1, et sa tour va être chassée, et tout va bien, donc je me dis, ok, fou C2, donc vraiment sur tour D2, il n'a pas joué ça, mais j'avais prévu tour C1, et après, le plan roi ici, roi ici, pour dégager sa tour, après, contester, contester la colonne, ok, fou C2, il prend, je me dis, ok, cool, il veut, ça me va bien, c'est un peu plus simple, la position se simplifie, je pensais qu'il allait jouer tour A8, et il joue G5, je me dis, ouais, pas mal G5, pas mal, puisqu'il stabilise, son cavalier E5, il m'empêche, des F4, un peu tout le temps, je me dis, ok, comment tu vas faire, pour développer, développer cette finale, comment avancer dans cette finale, évidemment, je pense, à jouer, roi F1, roi E2, je pense aussi, à activer ma tour, je me dis, si je joue tour D1, le mec, il va faire tour A8, ça ne m'apporte pas grand chose, si je joue tour A1, peut-être qu'il va faire tour D2, et je me dis, est-ce que c'est intéressant, peut-être après, je fais tour C1, du coup, j'ai attiré sa tour sur cette case, je me dis, il peut revenir en D8, et ok, j'ai la tour en C1, au lieu d'avoir la tour en E1, ça ne m'arrange pas, donc je me dis, ok, centraliste en Roi, je joue Grandmaster Style, donc je joue Roi F1, il joue tour B8, là, je me dis, tour B8, ok, je ne m'attendais pas à ce coup, il m'a beaucoup surpris, je me dis, qu'est-ce qu'il veut faire, il veut faire B5, je me dis, bon, ok, je m'attendais vraiment à tour A8, donc là, je suis dans un, dans une position, meilleure statiquement, j'ai une meilleure perspective long terme, donc j'essaie d'améliorer ma position, j'ai commencé à améliorer mon Roi, je joue tour A1, je prends la colonne, il joue Roi F6, alors ma petite idée, c'est que voilà, si jamais il veut jouer B5, ce qui a priori son idée avec le coup de tour B8, je lui avais préparé, le coup de tour A5, qui cloue en fait, le pion B, et je vais gagner du matériel ici, donc il a vu, ce petit trick tactique, vous voyez, j'améliore ma pièce, et je crée un petit piège, donc il joue Roi F6, bien joué, bon là, je ne suis pas sûr de mon coup, mais ok, j'ai joué tour A5, je pense que c'est quand même un coup correct, j'active la tour, il joue B6, je fais tour A7, et il joue B5, et on est auquel coup ici, on est au coup 29, donc c'est lui qui est en pression au temps, moi franchement, je suis vraiment confortable, sur cette partie là, autant, pas de pression, j'ai joué assez vite, il faut que je continue d'ailleurs, il y a le tournoi de camp, auquel on participe à Kaizou, dans quelques jours, il faut continuer à essayer de jouer vite, ok, et là, dans cette position, qu'est-ce que vous feriez ? Mettez pause, il y a un changement structure possible, en fait, j'ai plusieurs idées, je me dis, peut-être tu peux créer, un pion passé, en jouant C5, mais je me dis, le problème de C5, il fait B4 en fait, il fait B4, mon cavalier doit bouger, donc je ne sais pas, je fais, je ne sais pas, un cavalier, A4 par exemple, et, je ne sais pas, mes pions sont désolidarisés, il peut activer son fou ici, je me disais peut-être échec, Roi E1, et, ok, il a la case ici, pour son cavalier, peut-être il va pouvoir venir en D4, je n'aime pas trop, je sens qu'il y a, ça manque d'harmonie dans ma position, donc, je n'aime pas jouer C5, même si je crée un pion passé, je ne suis pas fan, surtout que ce pion passé, il est bloqué facilement, je me dis, bon, si je laisse, si je laisse, genre si je joue Roi E2, ça ne va pas, parce qu'il prend, il prend, et soit il active sa tour, soit il mange ici, donc ça, ça ne m'enchante pas non plus, je me dis, ok, donc il faut que je prenne, fou prend, et là, la question se pose, ok, j'ai mon pion passé, donc là, je suis très content, mais, est-ce que je dois échanger mon cavalier contre son fou, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la maison ? En fait, je me dis, franchement, Jo, il faut que tu simplifies à fond la position, en plus, en prenant le fou, j'obtiens le tandem, donc je fais, cavalier prend fou, c'est le bon coup, il fait tour prend, et je continue, maintenant, à jouer mon plan, pour amener mon pion à Dame, donc c'est parti, voilà, donc c'est parti, il faut que j'amène ce pion à Dame, je me dis, ok, je vais jouer, je ne sais pas, Roi E2, centraliser mon Roi, je me dis, si je joue Roi E2, peut-être qu'il peut venir me faire chier, le cavalier C6, avec des menaces, activer son cavalier, peut-être son Roi, son cavalier, ça m'embête un peu, du coup, je me dis, ok, s'il n'y a pas un meilleur coup que Roi E2, et là, les amis, je pense que là, là, j'ai trouvé, là, je pense que j'ai trouvé un très bon coup, un très bon coup de blocage, j'ai joué tour C7, là, j'étais content, quand j'ai joué ça, je me dis, c'est bon, Jo, tu le tiens là, parce que regardez, je contrôle les deux cases du cavalier avec ma tour, je défends mon fou, le Roi est coupé, le cavalier ne peut plus bouger, donc, tour C7, ça harmonise complètement mes pièces, et après, je suis prêt à reprendre mon plan, avec le pion, j'étais très content de trouver tour C7, même si, ok, ce n'est pas forcément un coup super dur, mais ça fait toujours plaisir, là, je me dis, bon, c'est bon, il joue tour A5, je me dis, ok, j'active le Roi, il joue tour A2, je fais Roi D2, je ne suis pas fan de ce qu'il fait, je trouve qu'il part un peu de temps, moi, j'ai mon plan qui avance, il joue tour A6, je me dis, mais, ok, pourquoi il joue tour A6, est-ce que sur Roi C3, il veut, peut-être sur Roi C3, il veut échanger les tours, mais bon, ça, ça me paraissait quand même gagnant, tout me semble gagnant, en fait, dans cette position, je me dis, ok, j'avance le pion passé, Nimzovic l'a dit, les pions passés doivent être poussés, donc j'envoie, j'envoie B4, maintenant, je me dis, dès que ce pion avance, à chaque pas de plus qu'il fait, il me rapproche de la victoire, donc je joue B4, il joue tour B6, je joue Roi C3, ok, sur tour ici, j'ai regardé, mais en fait, je vais prendre, et puis, je vais pouvoir, je pense, je vais pouvoir jouer B5, je vais pouvoir jouer B5, et il n'a aucune chance de tenir ça, je vais amener mon Roi à Dame, enfin, mon Roi ne va pas aller à Dame, mais je vais escorter mon pion jusqu'à Dame, avec le Roi, et ok, et ici, je n'ai pas de faiblesse, donc il a du mal à trouver du contre-jeu, et mon fou est fort, donc, ça, c'était sans espoir pour lui, Roi C3, je pensais vraiment que c'était foutu, il s'est débattu encore un peu, il a joué H4, je me dis, ouais, peut-être qu'il veut faire Kali ici, Kali ici, mettre la pression sur G2, j'ai joué fou A4, à nouveau, cette idée de complètement le ficeler, et je me dis, parfois, mon fou peut peut-être aller en E8, presser F7, voilà, je suis quand même en contrôle, tour D6, et là, en fait, je me dis, je me dis, mais merde, pour D6, je n'y avais pas vu, il veut jouer tour échec, peut-être s'activer un peu, ça m'embête, et là, je ne sais pas pourquoi, dans cette finale, j'ai quand même passé un peu de temps, et là, on est au 37ème coup, il nous reste 3 coups à jouer, et j'approche du side note, alors il me reste quelques minutes, là, pour décider, je crois qu'il doit me rester 10 minutes, mais le temps file, et commence à me rester 5 minutes, et il faut que je prenne une décision, je commence à regarder des trucs, genre, fou ici, P5, et je me dis, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, quand même, dans cette, je me dis, je n'ai pas envie de le laisser s'activer, je me dis, ok, tu joues très simple, tu passes les 40 coups, tu récupères tes 30 minutes, et après, tu vas convertir tranquillement, je me décide à rejouer fou C2, et il fait cavalier C6, en fait, c'est C6, je n'étais pas fan de ce coup, je joue B5, j'avance mon pion, j'avance, bien sûr, il joue cavalier D4, et je me dis, mais ce n'est pas ouf là, ce qu'il est en train de faire, parce que je fais juste fou D3, et mon pion a avancé, il est bien défendu cette fois par mon fou, ça s'est stabilisé, il n'a plus la case C6 pour ses pièces, et son cavalier ne fait pas grand chose, je me suis dit, bon là, c'est plié, effectivement, il a joué E5, et là, il y a le moment, ça, je n'aime pas ce moment, les amis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans les parties, il y a ce moment, en fait, où tu as joué les 40 coups, donc moi, j'ai joué les 40 coups, là, ici, sur ma feuille, du coup, j'ai écrit 40 coups, mais le truc, le truc, c'est que la pendule, elle est encore à une minute, machin, et le temps descend, et normalement, en fait, dès que tu tombes à zéro, tu as ton incrément qui va se rajouter automatiquement, mais en fait, ça fait toujours stresser, parce que, tu as toujours l'impression que, putain, il va t'arriver un truc de fou, si tu tombes à zéro, tu vas perdre, et tu es là, et moi, des fois, même si ce n'est pas du tout professionnel, je joue quand même un 41ème coup, genre, pour m'assurer de ne pas perdre là-dessus, et alors que, non, normalement, je devrais être sûr de moi, mais ok, donc là, je joue, je joue fou C4, bon, de toute façon, je me dis, je crée une menace, je reprends F7, je joue dans l'inconvénient de son dernier coup E5, et voilà, et là, c'est magnifique, fou, tour, ça se coordonne, tout est parfait, le pion qui est à 3 cases de la promotion, bon, il joue cavalier E6, dernier moment un peu critique, parce que j'ai l'impression que tout gagne, en fait, dans la partie, je me dis, putain, fou prend, la finale de tour, elle doit gagner, je me dis, tour C6, et changer les tours, ça doit gagner, et je me dis, si tu gardes les tours, ça doit gagner aussi, Jo, et ça, c'est pas facile aux échecs, quand on a plein de coups gagnants, du coup, on sait pas lequel faire, et on peut vite se prendre la tête, je me suis dit, pense à Yossif, t'as le tandem, Jo, t'as tes pièces qui se coordonnent bien ici, garde, garde cette coordination, je joue tour A7, et je me dis, bon, ok, je vais trouver un moyen de, je sais pas, de pousser ce pion, je sais pas, peut-être le roi qui vient, le tour qui vient, je vais pousser le pion, et là, monsieur, monsieur Christophe Bernard, qui arrête la pendule, qui me tend la main, il en a eu assez, abandon, abandon, et je gagne, cette deuxième partie du week-end, les amis, donc là, je suis content, parce que, enfin, j'étais très content, parce qu'après, un tournoi assez catastrophique, à Noisiel, après une défaite en, en entreprise, la première ronde de l'entreprise, j'ai perdu, franchement, j'étais vraiment dans une période de, pas de doute, mais une mauvaise période, avec un elo, vous l'avez vu, à 2203, et là, les amis, le samedi, je pense pas que je vais vous montrer la game contre le GM, même si, elle était pas mal, mais je commence à plus me souvenir, vu que c'était, enfin, je me souviens de la partie, mais je ressens moins les émotions de la partie, je pense que dans cette série road to GM, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les, les parties, directement après les avoir jouées, comme la dernière fois, comme ça, il y a, je peux vraiment vous raconter, ce que je ressentais dans la partie, là, je m'en rappelle un peu, mais c'est pas aussi frais, donc, je vous ai quand même, je vous avais promis cette partie, contre le maître international, Christophe Bernard, vous voyez qu'elle s'est déroulée, sans accro, la prépa, la petite prépa, qui a bien fonctionné, donc, donc ça, c'était top, donc, ici, du coup, victoire le samedi, contre le grand maître, qui était classé de 2000, 430, là, je bats Christophe Bernard, le maître international, qui était classé de 1200, après, la partie, c'était road to GM1, vous l'avez vu, j'ai battu un joueur à 2090, en entreprise, et la prochaine partie, les amis, vous m'avez demandé, dans les commentaires, de vous dire quand est la prochaine partie, la prochaine partie, ce sera à l'Open de Caen, donc, samedi, samedi 30 octobre, à 14h, donc, j'essaierai de vous montrer, de vous faire un petit road to GM3, pour vous montrer, la première ronde, du tournoi de Caen, on a pris de quoi vlogger, avec Aizou, les amis, on va essayer de faire, quelques images, donc, voilà, franchement, c'est un kiff, merci encore, pour vos retours, sur ce premier épisode, de road to GM, voici le deuxième, donc, ok, la partie, un peu moins de suspense, mais je vous la montre, quand même, et on se retrouve très bientôt, a priori, samedi soir, pour une game, à Caen, les amis, donc, j'ai pas trop fait de vidéos, on s'est bien préparé, pour le tournoi de Caen, on a surtout insisté, avec Aizou, sur, la condition physique, moi j'étais un peu, à la salle de sport, essayer de bien manger, essayer de se coucher tôt, et, et la tactique, woodpecker, j'ai quasiment refait, tous les woodpecker, une troisième fois, la plupart du temps, en live, vous avez pu voir, donc écoutez, je suis affûté tactiquement, physiquement, ça va pas trop mal, et, et puis voilà, on va essayer de donner le meilleur, on va essayer de gagner le tournoi de Caen, les amis, j'espère que cette partie vous a plu, si vous voulez voir, le road to GM3, avec la partie de Caen, les amis, continuez à mettre des commentaires, aussi sympathiques, que vous l'avez fait, franchement, ça fait chaud au coeur, ça donne de la motif, pour continuer, on va même vous faire un vlog, franchement, c'est un kiff, j'espère que vous avez appris, deux, trois trucs, la prépa, elle est pas inintéressante, si vous jouez E4, contre la dragon accélérée, je pense que cette partie, peut vous être utile, on se retrouve très bientôt, ciao, ciao les amis.